Un véritable feu d'artifice avec cet affrontement entre Giorgio Petrosian et Kem Sitzong Pilong. Trois rounds de trois minutes dans la catégorie des moins de 70 kilos. Et c'est vraiment avec des affiches comme celle-là que Orange Sport vous prouve que c'est vraiment l'endroit où il faut être, the place to be pour le meilleur de la boxe pied-point. Non seulement les rendez-vous, it's showtime, mais je vous précise aussi qu'on aura le 13 avril prochain, dans les grands formats du sport, on aura une spéciale boxe taille. Avec un reportage de 52 minutes sur le goût français qui était à la conquête du Lumpini. Il y a quelques semaines seulement, on va aller suivre Kamel Jemel et Farid Villaume dans leur quête au Saint-Graal. Ce sera le 13 avril à 20h40 dans les grands formats du sport. Pour tous ceux qui découvrent justement les boxe pied-point, on parle de K1 World Max, c'est tout simplement le titre le plus convoité chez les 70 kilos. Caravi Petrosian en 2009, c'est le champion titre, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur la planète pied-point chez les 70 kilos. Allez on est parti, on a Sipson Pinonghi. En gant noir, Petrosian, gant blanc. Et l'Italien, à chaque fois qu'il y a une frappe qui va partir du côté de Petrosian, on va entendre des... Ouais ! Venant de partout, ça c'est sûr. Il y a 12 000 personnes derrière lui, Petrosian. Complètement acquis à sa cause. Je suis persuadé, je suis persuadé d'ailleurs qu'il y a peut-être une chance face à Mourad d'Irexi dans son futur pour Petrosian. C'est normal que les... Petrosian, un gaucher. Les organisations pardon comme... Ah magnifique, regardez cet enchaînement. C'est direct, c'est direct du gauche, ce crochet du droit. Magnifique, les deux arrivent. Très très propre, Petrosian. Et le palacharpe qui explose, on voit d'ailleurs dans son coin, il y a son frère Armen Petrosian. Victorieux un peu plus tôt dans la soirée, qui est revenu maintenant pour épauler son frère. Et l'encourager pour ce difficile combat. C'est le boxer thai qui essaie d'affaiblir avec ses jambes. Ils sont souvent très très forts avec les jambes, les boxers thai, un petit peu moins avec les poings. Ah là, il a touché à la droite, il a touché à la droite. Juste au moment, vous dites ça. Juste au moment, je le dis, voilà. Comme quoi. Et c'est là où il touche. C'est de la boxe pied pour, de toute façon. Les beaux enchaînements de Petrosian sur cette saisie de la jambe. Oui, joli, on a essayé de calculer la distance comme ça. C'est bien vu. Bien sûr, c'était un enchaînement hypercute direct. Bien senti de Petrosian. Toujours cette main avant droite là. Pour repartir avec ce direct du gauche qui arrive, c'est le cas de le dire, directement derrière. Bonne lecture là. Bonne esquive pour remiser derrière avec le direct. C'est difficile pour Sidson Pinong de s'adapter comme ça, avec des règles différentes. Il a plus de 100 combats professionnels à son actif. Toujours dans les règles du Muay Thai. Donc, à l'instar d'un bel enchaînement. Yann Askerov, on pourrait peut-être voir un coup de coup de partir, c'est un réflexe. C'est la fin de cette première reprise. Très, très intelligent, Petrosian. Vraiment une boxe très, très intelligente. Dès qu'il reçoit un assaut, il réplique par deux ou trois coups de plus. Et c'est un petit peu un combat de préparation pour Jojo Petrosian aussi. Dans deux semaines seulement, il va commencer à participer au K1 Max, aux qualifications. Il a un combat important. Et puis ensuite, je vous le rappelle, au mois de mai, il a un combat face à Nicky Olsken. À l'Amsterdam Arena, le plus grand événement de l'année pour It's Showtime. Et ce sera sur Orange Sport. Allez, on va tamer cette deuxième reprise. Et vous, Bertrand, qui avez combattu, c'est vrai, devant les petites salles, mais aussi devant des très, très grandes salles remplies, bondées. Est-ce que ça fait vraiment une différence énorme ? Ou est-ce qu'on arrive un peu à se fermer, à oublier ce qu'on a autour de nous ? Il faut justement oublier ceux qui n'arrivent pas à se sortir de toute cette ambiance. C'est tout ce qu'il y a autour de ring. Et bien, ils ont du mal à se concentrer sur le combat, parce que c'est vraiment très, très impressionnant. Donc, tout le travail, justement, d'échauffement et de préparation, c'est de faire... La salle doit être délimitée par les cordes, voilà. S'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des cordes, et pas ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le travail de préparation qui doit pouvoir nous amener à ça. Le middle, non ? Un peu trop bas. Sur la coquille, il n'y a pas de souci. Et c'est reparti. C'est Joe Petrosian qui est invaincu depuis janvier 2007. Ça commence à faire un sacré bail qu'il n'a pas été battu. Oh là, la gauche a failli passer là. Le boxeur d'origine arménienne, qui a vraiment été adopté par ce public italien. Et pour un coup du Thaïlandais, il y a trois coups de Petrosian. Faites les comptes, hein. Il est très, très propre direct du gauche. Et son uppercut également du droit qui passe très, très bien. Vous savez, Bertrand, je vous montre en sauce depuis tout à l'heure. Giorgio, c'est vrai que c'est la star numéro 1, c'est le numéro 1 mondial. Il est devant son public et tout, mais c'est quand même un sacré client. C'est le son qui n'a 19 victoires à la suite pour l'instant. Donc il y a forcément un gros palmarès qui va tomber ce soir. Soit du côté du Thaïlandais ou de l'Italien. C'était Simpson Pinong qui avait combattu en France et non pas sous sa corne comme je l'avais dit tout à l'heure. Je me souviens de sa victoire à Marseille en novembre dernier face à Faiu Pinka. Très bien, c'est front kick là, pour toujours, tout de suite, 3 mètres à distance. C'est l'espérance. Magnifique, magnifique. Quel décalage, décalage pour éviter le coup. Et le crochet est passé, ensuite l'enchaînement. Et ouais, c'est le Pinong qui demande. Vas-y, vas-y, mais je peux vous dire que là, les 4 ou 5 frappes... Mais il y allait, il y allait justement. Et ouais, il y allait.